Bienvenue chez AudioSynthèse, où nous allons vous présenter la gamme Redo. Redo est une marque d'un groupe scandinave du Danemark, situé à Copenhague, et qui représente deux marques, dont Redo, qui est la marque la plus emblématique, et Scansonic. Chez AudioSynthèse, membre du groupe IFI Group, nous allons vous présenter la gamme X et XT. En commençant par le premier modèle, la X1, équipée, comme vous le voyez, d'un tweeter à ruban et d'un équipement mobile de 5 pouces en céramique. Le pied est optimisé pour cette enceinte, et comme vous pouvez le remarquer, dispose d'un certain angle pour pouvoir rayonner dans la scène sonore. Tout est fait maison chez Redo, tous les équipements mobiles. Le tweeter, dont la masse est de 0,02 g, et l'équipement mobile en céramique, entièrement designé, tant sur le cône que le moteur qui anime le haut-parleur. La bande passante est de 60 Hz à 50 kHz. Ce tweeter à ruban de faible masse est aussi un tweeter ultra performant et super tweeter qui monte jusqu'à 50 kHz. Le pied également est optimisé, mais cette enceinte fonctionne bien sûr sur une autre variable de pied qui pourra convenir à cette enceinte, où le port basse réflexe situé à l'avant vous permet une utilisation et un placement convenable dans une pièce de 15 mètres carrés à peu près. La X2, le modèle, je dirais le plus vendu sur le marché, grâce à sa ligne. Je vous montre son design, profilé comme une aile d'avion, absolument remarquable, dans les intérieurs c'est absolument parfait, avec des finitions variables, noir laqué, en noyé veiné, avec toujours bien sûr ce merveilleux tweeter à ruban, toujours avec la même masse, et cette 2,5 voix est animée par un haut-parleur grave et médium grave de 5 pouces, de la même famille que la X1 présentée précédemment. Cette enceinte bénéficie également d'un port basse réflexe, situé ici, laminaire, juste au-dessus des borniers des terminaux pour raccorder à votre amplificateur. Le coffret de la X2, avec ce profil, bénéficie d'une étude pour éliminer les ondes stationnaires inhérentes à l'enceinte et offrir une scène sonore sublime en termes d'ouverture, grâce à la faible dimension de son baflage. Baflage, comme la X1, est absolument tout en aluminium pour la rigidité de l'ensemble et offrir une stabilité du mouvement des équipements mobiles et limiter la distorsion. Cette enceinte M de l'espace, une préconisation de 80 cm par rapport aux ondes arrières et 2,20 mètres dans la scène sonore, vous offrira une performance extraordinaire. La qualité de timbre des équipements mobiles en céramique vous offrira aussi une magnifique linéarité dans toute la bande passante, une bande passante de 40 Hz jusqu'à 50 kHz. La X2 est une 2,5 voix avec un système à résonance contrôlée pour les pieds et comme vous le montre le profil de cette enceinte, vous offre à peu près une fourchette de 4,5, 5 degrés dans l'espace angulaire pour une restitution extraordinaire de la scène sonore avec un étagement sonore absolument magnifique. La X5 qui est ici présentée en X5T, 1,40 m de haut, magnifique baflage, toujours en aluminium, donc les drivers en 3 voix, 3 graves ici pour une colonne fine et lancée comme celle-ci sont de 33 Hz à 50 kHz. Un médium et une version d'Apollito ici qui encadre le Twitter, toujours avec des haut-parleurs de 5 pouces en titane, un profil en aile d'avion avec deux ports basse réflexe que vous pouvez distinguer sur le panneau arrière. Cette enceinte est disponible en noir laqué et dans cette livrée en walnut vénée au prix de 23 500 euros en version X5 et en XT5 au prix de 35 200 euros la paire. La X1 comme la X2 sont disponibles aussi avec une finition de haut-parleur constituée en titane et avec une modification magnétique de l'équipement mobile du Twitter à ruban, un niveau d'amortissement interne amélioré. La X1 dans cette livrée présentée ici coûte 5 200 euros et 6 990 euros en version X1T. La X2 dans cette livrée coûte 12 900 euros et en X2T coûte 16 950 euros.